Kedge Business School a été retenu pour animer au sein des clubs Parcours Croisées AFNOR Compétences le fil rouge 2017-2018 sur le thème Comment la fonction qualité-sécurité environnement accompagne-t-elle la transformation digitale de l'entreprise tout en la saisissant comme une opportunité ? L'environnement VUCA nécessite une adaptation agile des modèles d'affaires par l'amélioration, adoption d'une technologie nouvelle, transformation, création de nouvelles propositions de valeur et l'innovation, création de nouvelles offres et modèles opérationnels Aujourd'hui, le digital est au cœur de tous ces changements Mais qu'est-ce que la digitalisation ? Pricewaterhouse & Cooper la définit comme l'adoption d'une variété de technologies, produits et services numériques en réseau et en temps réel qui permettent aux personnes, entreprises et machines de rester connectées de communiquer entre elles, de collecter, analyser et échanger des volumes d'informations massifs La digitalisation comprend également les impacts économiques, sociaux et environnementaux de ces activités Toutes les fonctions de l'entreprise sont touchées par la digitalisation Les fonctions RH et marketing ont été pionnières dans l'adoption d'outils numériques Technologie 1.0, émergence du web traditionnel et d'outils statiques et unidirectionnels qui connectent l'information Technologie 2.0, éclosion du web social et d'outils dynamiques et interactifs qui connectent les acteurs Technologie 3.0, arrivée du web sémantique et d'outils qui connectent connaissances et intelligences Le QSE vise à satisfaire les parties prenantes de l'entreprise et peut donc s'inspirer du marketing pour son orientation client et DRH pour leur orientation collaborateur La littérature académique est relativement silencieuse sur les liens entre digitalisation et QSE Ce qui montre que ce projet est pertinent Pour orienter nos réflexions dans une logique de co-création, nous proposons d'utiliser le cadre conceptuel de la High Level Structure qui offre un référentiel des systèmes de management qualité, sécurité et environnement Ces sept catégories serviront de points d'appui pour guider et alimenter nos réflexions collectives au sein des clubs parcours croisés Notre approche globale se décompose en trois phases Phase 1, revue de la littérature et réalisation d'entretiens d'experts du digital et du QSE Phase 2, contribution collective des clubs Avant chaque réunion, chaque membre livrera ses réflexions via un mini questionnaire en ligne Pendant chaque réunion, travail collectif sous deux angles Rôle du QSE dans la transformation digitale de l'organisation et impact du digital sur le QSE Et après, les animateurs des clubs coordonneront la validation et la synthèse des résultats Phase 3, diffusion d'un questionnaire à l'ensemble du réseau AFNOR via la plateforme Parcours Croisé afin de valider et généraliser les résultats Cette démarche collaborative donnera lieu à la publication de l'ouvrage collectif Parcours Croisé AFNOR Compétences fait appel à une équipe d'enseignants-chercheurs de Kedge Business School Stéphane s'intéresse à la modélisation système et à la contribution des démarches QSE à la stratégie d'entreprise Frédéric s'intéresse à l'expérience client et à l'impact du digital sur les modèles d'affaires Quant à Grégory, il étudie l'impact des technologies digitales sur les comportements des entreprises et des consommateurs Rendez-vous prochainement dans vos clubs respectifs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada